La semaine dernière, on a parlé de photos. Pendant que vous parliez, là j'ai pris quelques photos. Et vous allez les voir direct à l'écran. C'est la même photo que dimanche dernier. Vous vous rappelez, dimanche dernier, on a parlé de ce texte de Jean XV qui nous encourage à porter du fruit pour le Seigneur et à porter toujours plus de fruits. Alors normalement, la photo d'aujourd'hui, comparée à celle de dimanche dernier, devrait avoir quelques raisins de plus, là, si on porte toujours plus de fruits. Alors ce matin, je voudrais continuer l'étude de ce beau texte de Jean XV et je vais vous inviter à ouvrir dans vos Bibles, dans Jean au chapitre 15. Et nous allons continuer de regarder ensemble le thème que je vous ai proposé dimanche dernier, ce thème que l'on pourrait garder pour l'année 2016. En 2015, nous avions pris comme verset thème les paroles de Jésus qui nous dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données en plus. Donc de faire du royaume de Dieu une priorité. Et c'est vrai que s'attacher à Jésus, c'est une manière de chercher le royaume de Dieu. Au premier abord, le royaume de Dieu peut être un concept qu'on ne comprend peut-être pas toujours très très bien. Mais quand on dit s'attacher à Jésus, ça c'est beaucoup plus précis parce que la vie chrétienne consiste à avoir une relation avec quelqu'un, avec ce Jésus, avec le Fils de Dieu, qui vit dans notre vie, qui vit à travers nous. Donc c'est ce thème-là que je vous propose pour l'année 2016, s'attacher à Jésus. Et quand je faisais la préparation pour ce matin, je sais que c'est un texte que j'ai déjà étudié dans le passé. Mais combien je me dis que ça fait du bien de se rappeler les vérités de ce passage et surtout de s'en rappeler après la prédication. Ça va vite. Quand moi j'ai fini une prédication, je suis déjà en train de préparer une autre. Et même parfois je pense à plusieurs prédications à l'avance. Et c'est vrai que nous avons besoin de garder dans notre cœur les paroles de Dieu et de faire comme Marie qui repassait dans son cœur tout ce que Dieu disait. Et ceci pour nous aider à mettre en pratique la parole de Dieu. Parce que la vie consiste à vivre la parole de Dieu. La vie éternelle, c'est vivre les paroles de Jésus. Et donc dans ce passage, nous avons vu dimanche dernier que lorsque Jésus dit « Je suis la vigne » au verset premier du chapitre 15, verset premier « Je suis donc le vrai cèpe et mon père est le vigneron », ça fait partie des sept paroles de Jésus dans l'évangile de Jean qui sont introduites par l'expression « Je suis ». Donc on a regardé ça très vite dimanche dernier « Je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde, je suis la porte, je suis le bon berger, je suis la résurrection et la vie, je suis le chemin, la vérité et la vie, et je suis la vigne ». Alors à travers ces sept paroles, Jésus veut se présenter à nous tel qu'il est et ce passage donc nous encourage à nous attacher à ce Jésus qui vient d'être décrit par ces sept paroles. Dimanche dernier, nous avons vu aussi que la vigne, c'est un thème qui revient dans l'Ancien Testament et la vigne c'est l'image qui est employée dans l'Ancien Testament pour désigner le peuple d'Israël. Et à chaque fois qu'il est question de la vigne dans l'Ancien Testament, c'est pour souligner l'échec du peuple d'Israël. Vous savez que l'Ancien Testament est le récit d'un peuple qui reçoit une mission de Dieu et qui échoue. Et il échoue constamment. Et quand on lit l'Ancien Testament, on peut se poser la question quant à savoir si le plan de Dieu va vraiment se réaliser. Dieu a choisi un cheval et puis il n'a pas misé sur le bon. Alors est-ce que son plan va se réaliser ? Et nous réalisons qu'à travers l'Ancien Testament, que oui, le plan de Dieu s'accomplit non pas à cause de l'être humain, mais à cause de Dieu lui-même. Et que Dieu est capable de prendre des situations qui semblent complètement dépérir et accomplir son plan malgré tout. Donc ça c'est extrêmement encourageant. Ça nous montre la fidélité de Dieu et la souveraineté de Dieu à travers l'histoire. Alors ici dans le Nouveau Testament, qui est vraiment le peuple de Dieu par excellence ? C'est Jésus. Jésus, il est la vigne, la vraie vigne, le vrai peuple de Dieu qui lui accomplit la mission que Dieu lui accorde. Et c'est parce qu'il est le peuple de Dieu fidèle qu'il est capable de rassembler autour de lui ses enfants et nous formons avec lui ce nouveau peuple de Dieu, cette nouvelle famille de Dieu dans lui et la tête. Alors c'est un petit peu ce que nous avions vu en introduction dimanche dernier. Et nous avons regardé notre texte autour de trois aspects. Nous allons en ajouter deux supplémentaires aujourd'hui. mais le premier aspect que nous avons souligné dimanche dernier, c'est l'importance de s'attacher à Jésus. Et nous avions dit que c'est tellement important de s'attacher à Jésus, en particulier à cause de nos incapacités. Jésus le dit dans ce passage, sans moi, vous ne pouvez rien faire, dit le verset 5. Et rien, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de manger, conduire de voiture, travailler ou faire des accomplissements. D'un point de vue spirituel, nous ne pouvons rien faire. D'un point de vue spirituel, nous sommes complètement pêcheurs de nature et nous avons vraiment besoin de l'aide de Dieu. Et si nous accomplissons quoi que ce soit de bon dans notre vie aujourd'hui, c'est parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Et c'est par grâce. Mais d'un point de vue spirituel, il n'y a rien de bon en nous, dit la parole de Dieu. Et sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire. Et nous avons examiné dans ce cadre-là, le verset 2 qui nous dit, si vous êtes en moi et que vous ne portez pas du fruit, le Père qui est le vigneron va retrancher ses serments, va retrancher ces personnes qui ne portent pas beaucoup de fruits. Alors on s'est posé la question, est-ce qu'il s'agit des juifs ? Est-ce qu'il s'agit des apostas ? En fait, le texte veut dire ici qu'il n'existe pas de vrais disciples sans fruits. Et mercredi, on a partagé un petit peu sur ce texte. Et Jean-Victor nous a rappelé le texte de Jérémie qui prend la même image. Et dans le psaume 1, il est question de la même image. « Celui qui est planté près de la parole de Dieu, vous vous rappelez qu'il a mis dite jour et nuit, il est comme un arbre planté près des courants d'eau qui donne son fruit en sa saison. » Si nous appartenons au Christ, tôt ou tard, nous allons porter du fruit. En fait, dès que quelqu'un se convertit réellement, il y a déjà du fruit dans sa vie. Peut-être que ce n'est pas toujours perceptible, mais il y a déjà du fruit dans sa vie. Et le vrai disciple, celui qui porte du fruit. Alors, moi j'aurais tendance à parler, à penser que dans ce passage, il est question des juifs, des juifs qui pensaient être en Dieu, parce qu'ils croyaient être le peuple de Dieu, eh bien, s'appuyaient sur ce lien historique avec Dieu. Ils sont historiquement le peuple de Dieu, mais sans vraiment porter du fruit. Et en fait, l'image de la vie, ils montrent que le peuple échoue à chaque fois. Et ici, ces juifs à qui Jésus parle, Jésus ne parle pas des chrétiens, il ne parle pas des chrétiens, il parle à des juifs, il parle aux gens qui sont autour de lui, des gens qu'il suive, en particulier à ses disciples, parce qu'on est vers la fin de son ministère, il va bientôt être arrêté. Et Jésus est en train de souligner que même si on le suit, on peut suivre Jésus pour différentes raisons. Et je ne sais pas quelles sont les raisons pour lesquelles vous suivez Jésus aujourd'hui, mais même si vous le suivez, et puis vous pensez être en lui, si vous ne portez pas de fruit, à un moment donné, le Père va vous retrancher. En fait, ça explique en partie, en partie, pourquoi beaucoup de gens qui fréquentent des églises quittent à un moment donné. Certains d'entre eux n'ont peut-être jamais été régénérés par le Seigneur. Or, peut-être que certains rétrogradent, comme on dit, ça, ça arrive. Mais ça peut très bien arriver que dans nos églises, bien des gens fréquentent l'église pour toutes sortes de raisons. Un petit peu comme ceux qui ont suivi Jésus, pour toutes sortes de raisons. C'est assez fabuleux de voir un gars qui fait des miracles. Ah, c'est excitant, tu sais. Il ouvre les yeux des aveugles, il délie la langue des muets, il ouvre les oreilles des sourds. Ah, ça, c'est fantastique. Et plus que cela, il nous permet de manger sans dépenser un sou, suite à la multiplication des pains. Vous vous souvenez ? Et c'est à ce moment-là que Jésus a dit, ben, moi, je suis le pain de vie. Et les gens étaient bien plus intéressés à ce qu'ils pouvaient retirer de Jésus que de suivre son enseignement. Et Jésus le dit dans cette parabole ici, tout sarment qui est en moi, tout sarment qui pense être en moi, vraiment, parce que c'est vraiment en moi que tu vas porter du fruit. Et si tu es en moi, tu vas rester attaché à moi. Et le Père ne t'enlèvera pas. Donc ici, le texte ne s'adresse pas à des chrétiens. De toute façon, quand Jésus parlait à l'époque, on ne savait pas ce qu'étaient des chrétiens. C'est plus tard qu'on a parlé de chrétiens. Mais on parle surtout à des juifs qui forment l'auditoire de Jésus, à des juifs qui se glorifiaient du fait d'être des juifs, faire partie du peuple de Dieu, puis s'appuyer tellement là-dessus que Jésus, à un moment donné, leur a dit, vous êtes des enfants du diable. Vous pensez être tes fils d'Abraham, mais vous êtes des enfants du diable. Alors c'est un petit peu ce que nous avons vu dimanche dernier, l'importance de s'attacher à Jésus. Nous avons regardé aussi pourquoi s'attacher à Jésus. Nous avions dit que ce qui est important, c'est de s'attacher à Jésus pour faire la volonté de Dieu et pour porter du fruit. Beaucoup de fruits. Encore plus de fruits. C'est exactement ce que dit Jésus. Donc en fait, il n'y a personne entre nous qui peut s'asseoir sur notre chaise ou qui peut s'asseoir sur ses lauriers en disant, ben moi j'ai suffisamment fait pour le Seigneur. Puis maintenant, c'est le temps de mon repos. C'est vrai qu'Hébreu nous dit qu'on entre dans le repos, mais ce n'est pas dans le repos qui consiste à ne plus travailler pour Dieu. La parole de Dieu nous dit que nous sommes ici sur terre comme des ambassadeurs. Et tant que le Seigneur nous laisse sur cette terre, que nous ayons 15 ans ou que nous ayons 95 ans, nous sommes toujours les serviteurs de Dieu. Et à la lumière de ce texte, je ne peux pas arriver à un moment de ma vie à 65 ans, parce que c'est la retraite, ou 55 pour ceux qui sont plus chanceux, en me disant, Seigneur, je te remercie de toute la vie extraordinaire que tu m'as donnée, mais maintenant, c'est ma retraite spirituelle. Et là, Seigneur, je vais me reposer. Ce n'est pas vrai. Jésus nous dit en ce passage que le vrai disciple, il porte du fruit, beaucoup de fruits, et encore plus de fruits. Et c'est à cela que le Seigneur nous appelle pour que nous puissions le glorifier. Alors, pourquoi s'attacher à Jésus ? C'est une bonne question. L'autre question, c'est comment ? Peut-être que je peux trouver une crise igloo dans le magasin, puis je vais pouvoir m'en mettre un peu pour m'attacher à Jésus, tu sais. Mais ce n'est pas tout à fait comme ça. Le texte nous dit que nous pouvons nous attacher en Jésus en demeurant en lui. Et aujourd'hui, on va voir un peu plus en détail qu'est-ce que ça veut dire demeurer en lui. Mais déjà, la semaine passée, nous avions souligné que demeurer en lui, ce n'est pas une imitation. On ne vit pas une imitation de chrétien. C'est vrai qu'on a des modèles, puis qu'on doit les suivre. C'est vrai que Christ est notre modèle. Mais la vie chrétienne, c'est plus qu'une imitation. La vie chrétienne, c'est d'abord un changement de cœur, un changement d'identité qui fait que là, je suis attaché à Jésus parce que Jésus a créé une nouvelle personne. Si nous sommes chrétiens, nous sommes une nouvelle personne. Et parce que je suis une nouvelle personne, je peux suivre Christ, imiter Christ ou imiter Paul. Mais si j'essaie d'imiter Christ ou d'imiter Paul avant d'être devenu une nouvelle personne, c'est un échec assuré. La vie chrétienne n'est tout d'abord pas une imitation, c'est d'abord une transformation. Est-ce que nous avons été transformés par le Seigneur Jésus ? Et la semaine dernière, nous avions terminé en soulignant l'importance de la parole de Dieu. Le verset 3 nous dit que cette parole nous purifie, c'est-à-dire que cette parole nous émonde déjà, c'est-à-dire que celui qui est chrétien, il ne sera pas retranché par le Père. Mais la belle branche qui forme là va être un petit peu taillée. Pourquoi elle va être taillée ? Pour produire encore plus de fruits et encore plus de fruits. Déjà, la parole de Dieu nous émonde. Cette parole de Dieu travaille dans notre cœur. Cette parole de Dieu nous convainc de péché, de justice, de jugement, elle nous amène à la repentance, elle nous amène au changement. C'est cette parole de Dieu qui fait en sorte que les serments deviennent de plus en plus beaux et portent toujours davantage de fruits. Et nous avions souligné un élément qu'on va reprendre ce matin, c'est que la parole de Dieu, si elle demeure en nous, eh bien, elle nous permet d'être exaucés dans nos prières. Ça, c'est fantastique. Puis, ce n'est pas un exaucement temporaire. Mercredi dernier, on a été très encouragés par Jesus et Mary qui étaient là, ils sont revenus de Cuba. Puis, ils nous ont dit dans leur partage que le Seigneur a répondu à toutes leurs prières. Vous savez, ça, c'est quand même une bénédiction que Dieu répond à toutes nos prières. Ah, parfois, il ne répond pas tout de suite. Mais si nous sommes près de lui, nous demeurons en lui, Dieu va répondre à toutes nos prières. Et ça, c'est extraordinaire. Et quand on demeure dans sa parole, on ne demandera pas n'importe quoi à Dieu, ça, c'est sûr. On va prier selon sa volonté et Dieu va, par conséquent, répondre à nos prières. Alors, ayant fait ce petit résumé pour nous remettre un petit peu dans le bain de la vigne, en quelque sorte, dans notre sujet, j'aimerais regarder avec vous le point suivant à partir des versets 9. Demeurer en Jésus, c'est demeurer dans l'amour de Jésus. Regardez ce que dit le verset 9. Verset 9, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire demeurer dans l'amour de Jésus ? Nous allons regarder ensemble et nous allons aussi regarder quelque chose qui est extrêmement encourageant pour nous. C'est les conséquences de l'attachement à Jésus. S'attacher à Jésus, c'est demeurer dans son amour. On a déjà commencé à le décrire un petit peu dimanche dernier, mais s'attacher à Jésus a des conséquences dans notre vie. Et je vous proposerai trois conséquences. La première conséquence, si je suis attaché à Jésus, cet attachement va produire en moi une joie. Mais pas une joie, ça va un petit peu superficielle. Quand vous allez assister à un spectacle d'humour, soit à la télévision ou que vous achetez un billet, tout le monde rit. On va là pour rire. Des fois, on veut tellement rire que je pense qu'on dépasse les limites du rire. Et vous vous rappelez certainement à la controverse qui a surgi avec le petit Jérémy et un des humoristes, je ne ferai pas de publicité, mais avec un des humoristes et la question qui s'est posée, jusqu'où peut-on aller dans l'humour ? Sans dépasser la ligne du respect envers les personnes qui sont l'objet de nos sketchs ou de notre humour. Les premières conséquences, c'est la joie complète, une joie parfaite. C'est parfois traduit de cette façon-là, une joie parfaite. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont des joies parfaites. Il y a des gens qui sont heureux, qui ont des moments de joie, mais qui rentrent chez eux et qui sont accablés à l'intérieur d'eux, dans leur cœur. Et les conséquences de cet attachement à Jésus sont non seulement la joie complète, mais aussi une intimité avec Jésus. Quand on est attaché à Jésus, nous développons une intimité avec Jésus. Il y a bien des gens qui sont mariés, mais qui n'ont plus cette intimité-là. Nous allons regarder un petit peu cette intimité avec Jésus et nous terminerons encore une fois avec l'exhaussement des prières. Parce que dans ce passage, on nous donne une information supplémentaire pour l'exhaussement aux prières. Alors regardez, trois conséquences quand on s'attache à Jésus. une joie complète, l'intimité avec Jésus et l'exhaussement à nos prières. On va prier ensemble. Seigneur, ce matin, alors que nous terminons l'étude de ce beau chapitre, ou en tout cas de cette belle section dans Jean XV, Seigneur, nous voudrions que tu touches notre vie et que tu nous rappelles ce passage au cours de l'année 2016. Seigneur, lorsque nous regardons ce qui est devant nous, parfois nous sommes découragés. Découragés à cause des expériences passées, découragés peut-être à cause des circonstances qui sont les nôtres, découragés aussi parce que lorsque nous regardons l'avenir, nous voyons un peu trop de nuages gris s'amonceler, mais Seigneur, nous aimerions garder en pensée ce texte de Jean XV. Tu es la vigne, Jésus, et tu nous demandes de nous attacher à toi. Une branche détachée du cèpe ne peut pas vivre. elle sèche, elle est ramassée et dans le proche-ouriant ancien, elle servait de combustible pour les feux. Seigneur, touche-nous par ta parole, nous t'en prions. Amen. Jean XV, nous allons lire ensemble à partir du verset 9. Jean XV, verset 9. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres. Ah, il manque quelque chose ? Comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom on a une petite information supplémentaire par rapport au verset précédent en mon nom il vous le donne. Ce que je vous commande c'est de vous aimer les uns les autres. Alors certainement que s'attacher à Jésus c'est demeurer dans l'amour du Seigneur. C'est demeurer dans l'amour de Christ et cette deuxième partie du passage le répète au verset 12 en tout cas déjà au verset 9 demeurez dans mon amour au verset 10 si vous gardez mes commandements vous demeurerez dans mon amour à la fin du verset 10 je demeure dans son amour au verset 12 aimez-vous les uns les autres et le texte termine au verset 17 ce que je vous commande c'est de vous aimer les uns les autres. Alors en tant que chrétien on n'a pas de problème avec cette parole il faut s'aimer les uns les autres peut-être que le problème que nous avons c'est la manière dont nous essayons de mettre en pratique ce passage et lorsqu'on regarde un petit peu les exigences de Christ les exigences de l'amour de Christ sont grandes mais son amour est grand alors qu'est-ce que ça veut dire demeurer dans l'amour de Jésus ? Le premier élément nous le trouvons au verset 10 et le verset 10 nous dit que demeurer dans l'amour de Jésus c'est garder ses commandements c'est obéir à ses commandements alors c'est sûr que c'est sûr que c'est une affirmation qui nous dérange passablement nous nous concevons l'amour comme une relation entre deux adultes qui décident librement de s'aimer quoiqu'aujourd'hui on ne sait pas trop qu'est-ce que ça veut dire aimer peut-être que aimer c'est des battements de sourcils des battements de cœur et là on se regarde les yeux dans les yeux comme on dit là dans la graisse de Bine puis on perd tout contact avec la réalité on flotte mais car la parole de Dieu ici parle d'amour ce n'est pas ce genre d'amour là Jésus n'est pas un mystique qui nous parle d'un amour mystique un amour qui toucherait nos émotions dont les vagues nous submergeraient mais un amour qui peut aussi passer très facilement l'amour de Christ nous dit ce passage consiste à garder ses commandements en fait l'amour entre Dieu et nous ce n'est pas le même genre d'amour que nous pouvons expérimenter sur cette terre ou qui peut exister entre deux personnes c'est vrai qu'on dit que l'amour c'est un engagement je m'engage à aimer quelqu'un ça veut dire je ne laisserai pas tomber la personne je vais être fidèle envers la personne et ça c'est quelque chose qui nous marque quand on voit la fidélité de quelqu'un avez-vous suivi les funérailles de René Angelil vendredi je pense il y a beaucoup de Québécois qui l'ont suivi peut-être en direct peut-être en différé mais les témoignages qui sont ressortis c'est qu'il semblait que cet homme-là était un homme fidèle dans toutes ses relations ou en tout cas dans ses relations en général et la fidélité de quelqu'un ça marque surtout quand tu es l'objet de la fidélité de quelqu'un surtout quand tu sais que cette personne elle est là quand tu en as besoin et qu'elle va te soutenir qu'elle va t'aider qu'elle va te ramasser si tu as besoin d'être ramassé qu'elle va t'encourager ça c'est la fidélité qui est le fruit de l'amour parce qu'un amour sans fidélité c'est juste des émotions en tout cas Jésus nous dit c'est que celui qui m'aime c'est celui donc qui s'engage envers moi et la manière dont on peut s'engager avec Jésus c'est de garder ses commandements parce que notre relation entre Jésus moi Jésus et chacun d'entre vous ce n'est pas une relation entre deux égaux c'est la relation entre le Dieu créateur et sa créature et ce qui est remarquable c'est de voir que dans ce passage Jésus dit je ne vous appelle plus serviteur mais je vous appelle ami je ne peux pas exiger quoi que ce soit d'un Dieu créateur je pense que ma femme il y a une petite émission qu'elle aime bien c'est un repas plus que parfait je ne sais pas pourquoi on regarde ça parce qu'en fait à tous les jours elle fait des repas plus que parfaits puis moi je lui donne toujours 11 sur 10 ben toujours quand elle me fait ce que j'aime c'est sûr dans cette émission un repas plus que parfait il y avait une femme cette semaine je pense qu'elle était malade elle était malade du cancer et puis je pense qu'elle a fait quelques remarques sur Dieu je n'ai pas entendu écouter tout ça mais il me semble qu'elle a fait une remarque comme quoi elle en voulait à Dieu parce qu'elle était malade mais l'être humain oublie que Dieu il est Dieu et que si Dieu veut m'enlever la vie à n'importe quel âge il a le droit c'est lui qui donne la vie il est absolument souverain c'est pourquoi il permettrait à moi que j'ai une vie sans problème et que je vive jusqu'à l'âge que j'aurais décidé alors que dans le reste du monde entier il y a toutes sortes de malheurs et de souffrances causées par le péché en fait ce que cette dame n'a pas compris c'est que non seulement Dieu est souverain mais cette dame n'a pas compris qu'elle vivait dans un monde marqué par le péché et que quand nous vivons dans un monde marqué par le péché nous aussi nous sommes marqués par le péché et que justement nous avons besoin de Dieu pour pouvoir vivre dans ce monde pécheur en entendant de le rencontrer puis de passer l'éternité avec lui donc Dieu il n'est pas au même niveau que nous et je ne peux pas concevoir bâtir une relation d'amour avec lui sur les mêmes termes de la relation d'amour que je bâtis avec des gens autour de moi et Jésus il a le droit de nous dire que si tu m'aimes tu vas le démontrer en gardant sa parole c'est à dire en connaissant cette parole et en la mettant en pratique c'est à dire en obéissant garder la parole de Dieu dans la Bible c'est le le synonyme d'obéir à la parole de Dieu alors il est vrai que peut-être en tant que chrétien vous vous dites que faire en cas de désobéissance quand on ne peut plus retourner en arrière est-ce que ça vous est arrivé de désobéir à Dieu alors bien sûr vous revenez à lui vous lui demandez pardon puis vous savez qu'il vous pardonne mais votre geste d'obéissance a fait en sorte que les conséquences vous ne pouvez plus les changer maintenant vous ne pouvez plus retourner en arrière ça arrive ça et c'est la raison pour laquelle avant de désobéir à Dieu il nous faut vraiment réfléchir David quand il a commis son meurtre qu'il a volé la femme d'un de ses soldats d'élite et qu'il a voulu camoufler son péché David a fait face à des conséquences alors il a été pardonné par Dieu mais une des conséquences ça a été que l'épée ne s'éloignera plus de sa maison vous connaissez le reste de l'histoire avec la révoile d'Absalom et puis toutes les conséquences qui en ont suivi et la première conséquence c'était le décès de cet enfant que Bathsheba portait de cet enfant qui était donc le fruit du péché de David mais qu'en est-il en cas de désobéissance quand on ne peut retourner en arrière alors je crois qu'il faut nous rappeler que la grâce de Dieu est infinie mais que Dieu dans sa grâce peut nous soutenir même après que les conséquences soient toujours là mais les conséquences restent là mais nous pouvons quand même porter du fruit même si nous avons péché le premier fruit après avoir péché alors qu'on ne peut plus changer et revenir en arrière le premier fruit c'est la repentance combien de gens ont péché ont pris des mauvaises décisions pour Dieu et puis l'impression que l'on a c'est une impression parce qu'on ne sait pas toujours ce qu'il y a dans le cœur des gens l'impression que l'on a c'est que ces gens-là ne regrettent peut-être pas les gestes qu'ils ont posés ça peut être vrai dans certains cas ça peut être vrai et ce n'est pas parce que la situation on ne peut pas la changer qu'on ne peut pas avoir la repentance dans notre cœur ce n'est pas parce que je ne peux pas changer la situation que je ne peux pas aller devant Dieu et dans la repentance vraiment implorer à Dieu c'est exactement ce que David a fait dans le psaume 51 il ne pouvait plus rien changer la situation Dieu lui a dit il y aura des conséquences mais David est toujours resté attaché à son Dieu malgré les conséquences mais le premier élément le premier fruit dans la vie de David ça a été la repentance alors je ne connais pas la vie de chacun d'entre nous bien sûr et peut-être que pour beaucoup d'entre nous qui sommes chrétiens puis nous avons nous avons été élevés dans une famille chrétienne peut-être qu'on a eu la grâce de ne pas poser des gestes dont les conséquences sont irrémédiables quoi que je n'en suis pas c'est sûr que cela il y a peut-être des conséquences ou des choses que nous vivons à l'intérieur de nous qui ne sont pas connues de la part des autres mais si par exemple vous avez pris des mauvaises décisions vous avez désobéi à Dieu et vous ne savez plus trop quoi faire à cause des conséquences des situations dans lesquelles vous êtes sachez que le premier fruit c'est la repentance et le deuxième fruit c'est de vivre en nous appuyant sur la grâce de Dieu même dans les circonstances qui sont le fruit de notre péché garder les commandements de Dieu c'est de l'obéir verset 10 verset 10 le texte nous dit si vous gardez mes commandements vous demeurerez dans mon amour de même que j'ai gardé les commandements de mon père là Jésus nous parle d'un modèle le modèle du père et le modèle du fils vraiment et quand je regarde Jésus je me dis écoute Jésus Jésus était divin c'était parfait garder les commandements du père ça devait être une pinette ah oui qu'est-ce que nous aurions vécu si nous avions été dans le jardin de Gethsémane même pour Jésus qui est divin garder les commandements du père et mettre en pratique les commandements du père ça demande un amour et un attachement inconditionnel à son père et plus nous voulons suivre Dieu plus Dieu nous demande d'aller au-delà de nos limites pour s'attacher davantage à lui et je trouve que c'est un beau thème pour l'année 2016 s'attacher davantage à lui parce que le Seigneur veut que nous allions au-delà de nos limites dans notre attachement au Seigneur et c'est certainement ça qui est peut-être un obstacle difficile dans notre vie chrétienne parce que nous aimons une vie chrétienne tranquille nous aimons une vie chrétienne que nous décrivons parfois comme le retour dans le jardin d'Éden on aimerait bien retrouver ce ce bel endroit ces beaux moments perdus puis vivre de nouveau dans cette relation avec Dieu où tout va bien et puis tout roule tu sais et c'est parfois cette conception là qui nous empêche d'aller au-delà des limites que nous nous sommes nous-mêmes fixés dans notre attachement à Dieu alors que Dieu veut nous attirer veut nous pousser à aller au-delà de ces limites là par fidélité envers lui et pour grandir dans nos vies chrétiennes et ce matin j'aimerais nous poser la question quelles sont les limites que nous mettons dans notre vie chrétienne vous pouvez dire moi j'en mets pas dans un élan d'émotion envers Dieu et puis juste après avoir dit ça le Seigneur demande de faire quelque chose qui bouleverse notre peut-être notre emploi du temps notre manière de penser et là tout de suite tu sais la limite revient pour dire au Seigneur ben voilà le cadre dans lequel je veux bien te servir vous savez quand on est leader leader dans une église pas monsieur Sermon ou seulement être un pasteur payé par l'église comme on dit mais quand on est leader dans un ministère de Dieu il faut s'attendre à ce qu'à un moment donné le Seigneur étire nos limites étire nos limites dans nos relations interpersonnelles étire nos limites dans notre consécration au ministère envers Dieu il faut s'attendre à cela c'est pas parce que le Seigneur était parfait que c'était facile pour lui de s'attacher au commandement de son père de même j'ai gardé les commandements de mon père et moi aussi je demeure dans son amour alors l'obéissance et l'amour ce sont deux éléments qui marchent main dans la main couper un des deux termes à l'expression que nous avons à l'écran et bien dans ce cas là nous pourrions nous comparer à quelqu'un qui n'a qu'une jambe un cul de jatte si vous pensez aimer Jésus sans lui obéir en fait Jésus est en train de dire dans ce passage vous ne m'aimez pas vous n'êtes pas en moi vous n'êtes pas attaché en moi si vous pensez obéir à Dieu sans comprendre l'amour de Dieu vous tombez dans une religion légaliste qui consiste à accomplir des œuvres par vous-même pas par vos propres forces les deux sont étroitement liés demeurer dans l'amour de Jésus c'est donc garder ses commandements ce n'est pas étonnant dans ce contexte le psalmiste parle de la loi de Dieu puis il dit oh combien j'aime la loi de Dieu dans le psalm 119 il parle des statues de Dieu il donne toutes sortes de synonymes pour parler de la loi de Dieu et dire combien cette loi de Dieu elle a énormément de valeur à ses yeux elle a plus de valeur que l'or, l'argent etc elle est plus douce que le miel cette parole de Dieu il l'aime il la chérit et il veut vivre selon les préceptes de cette parole de Dieu deuxième élément quand on parle de demeurer dans l'amour de Jésus c'est évidemment garder ses commandements mais c'est aussi s'aimer les uns les autres et là aussi nous avons notre propre définition d'amour de Dieu et de l'amour de notre prochain et notre propre définition notre propre compréhension est souvent entourée par une barrière que forment nos limites et quand Dieu veut tirer ces barrières là pour que nous puissions aller plus loin dans la manifestation d'amour pour lui ou pour les autres bien là il y a de la résistance dans nos vies regardez ce qu'il dit au verset 9 comme le Père m'a aimé comme le Père m'a aimé et Jésus est en train de donner un exemple l'amour du Père pour le Fils en fait dès le début du ministère de Jésus alors que Jésus était baptisé il y a une voix qui est venue du ciel qui a dit celui-ci est mon Fils bien aimé et le Père aime son Fils et même si il a confié à son Fils une mission et que cette mission était extrêmement difficile à accomplir le Père aime le Fils et le Fils qui est sur le point d'être arrêté dans ses discours à partir de Jean 13 c'est les derniers discours de Jésus avant son arrestation il est avec ses disciples dans la chambre rote Jésus est convaincu même s'il va être arrêté il va souffrir il va mourir il est convaincu de l'amour du Père c'est à ce que nous sommes convaincus de l'amour du Père pour nous quelles que soient les situations dans lesquelles nous vivons est-ce que nous en sommes convaincus Jésus en était absolument convaincu et Jésus dans ce passage va nous donner va nous parler non seulement de l'amour du Père mais il va nous parler aussi du modèle du Fils puisqu'il dit au verset 9 comme le Père m'a aimé je vous ai aussi aimé cet amour du Père lorsque nous en sommes l'objet et que nous le comprenons ne peut pas être gardé pour nous mais il rejaillit envers ceux qui vivent autour de nous si Dieu nous aime et si nous aimons Dieu nous allons aussi aimer les autres comme Jésus a aimé ses disciples vous vous rappelez dans Jean XIII c'est là qu'il entreprend son dernier discours et là il décide de laver les pieds des disciples et vous savez que laver les pieds des disciples c'était le travail la responsabilité d'un esclave il y avait beaucoup d'esclaves mais c'était la responsabilité du dernier l'esclave c'est pas la responsabilité de l'esclave qui avait en charge toute la maison de son maître et qui avait une dignité des responsabilités non 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 Jésus prend vraiment le rôle du dernier des esclaves pour laver les pieds de ceux qui avaient l'habitude de marcher sur des chemins poussiéreux avec des sandales vous avez certainement ressenti et senti les pieds de ceux qui transpirent beaucoup en particulier pendant l'été et je suis sûr que vous n'aimez pas tous le fromage fort mais laver les pieds dans un contexte comme celui-là c'est tout un geste de service et d'amour que Jésus a posé et en verset 13 de ce passage nous trouvons l'explication que Jésus nous donne en rapport avec la profondeur de cet amour regardez ce que Jésus dit au verset 13 il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis ça va à travers les tragédies qui nous sont relatées en tout cas on en a connu en 2015 comme par exemple les attentats à Paris et au Bataclan il y a des gens qui ont pris des balles pour d'autres vous vous rendez compte il y a des gens qui ont été bouleversés parce que les balles qui avaient été tirées leur étaient destinées et il y en a d'autres qui les ont pris à leur place c'est quand tu es l'objet de ce genre de choses ça te touche extrêmement et Jésus il a subi les coups à notre place à la croix Genèse 3.15 nous dit que Jésus a été mordu par le serpent c'est une image et le venin du serpent c'est Jésus qui l'a pris Jésus a vraiment donné sa vie pour ses amis et Jésus dans ce passage est en train de nous dire demeurer dans l'amour du Christ c'est nous aimer les uns les autres deuxième élément que je voudrais présenter c'est les conséquences de cet amour et ce que je voudrais faire ce matin c'est après avoir complété cette étude c'est qu'on puisse avoir un petit moment ensemble de prière et d'échange peut-être pour pouvoir s'approcher de Dieu et lui demander de nous aider à mettre en pratique l'enseignement de sa parole la première conséquence c'est une joie complète regardez le verset 11 je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite Jésus il se point d'être d'être arrêté en quelques instants Jésus il va être dans le jardin de Jastémane en train d'avoir des grumeaux de sang de crier de pleurer à Dieu et Jésus est en train de dire moi ma joie elle est en moi je suis joyeux et ce que je veux c'est que votre joie soit parfaite c'est incroyable la joie qui est en Jésus qui n'est pas une joie factice fabriquée superficielle c'est une vraie joie parce que si elle était superficielle oh Jésus il n'irait la croix oh c'est pas si pire que ça je m'en vais faire un sacrifice putz c'est bien normal non non ce qui est remarquable c'est que Jésus il est très 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 sensible à la souffrance de la croix il regarde la croix en pleine face donc il ne nie pas ce qui va arriver et en même temps il a une joie qui est complète une joie qui est parfaite vous savez ici Jésus ne parle pas de la joie la joie du monde ou même de la création Dieu nous a créé il a prévu beaucoup de joie pour l'être humain c'est ce que dit l'ecclésiaste nous avons beaucoup de raisons de nous réjouir dans nos vies même si on a des épreuves simplement parce que Dieu nous a créé ici il ne s'agit pas de la joie du monde qui consiste à s'amuser et puis qui est simplement une joie superficielle mais il s'agit véritablement de la joie du Christ qui vient certainement de la joie de l'obéissance et la joie de ce lien qui existe entre Jésus et son Père deuxième conséquence de cet attachement c'est l'intimité avec Jésus et bien souvent dans notre vie chrétienne nous nous considérons chrétiens puis nous oublions que la vie éternelle c'est pas le ticket pour aller au ciel la vie éternelle c'est qu'ils te connaissent la vie éternelle c'est une relation intime avec Dieu c'est une relation au quotidien avec Dieu la vie éternelle est offerte à chacun d'entre nous mais est-ce que cette vie éternelle cette intimité avec Dieu ou avec Jésus est-ce que nous l'expérimentons dans notre quotidien cette intimité avec Dieu est plus grande que tout ce qu'on pourrait faire dans nos planifications de vie ou dans notre semaine c'est tellement important cette intimité avec Dieu que Jacques nous dit qu'Abraham il était justifié par la foi il a été appelé ami de Dieu comment ça se fait qu'Abraham était appelé ami de Dieu dans le récit de la Genèse on nous dit qu'Abraham fait un hôtel de temps en temps dans sa vie dans le récit de la Genèse on ne voit pas un homme Abraham qui adore Dieu toute sa vie on ne voit pas un gars qui a une communion avec Dieu 24h sur 24 comment ça se fait que si Abraham a été appelé ami de Dieu alors qu'il n'avait pas le genre de relation avec Dieu que nous on peut avoir comment ça se fait que nous qui sommes privilégiés par rapport à Abraham nous n'avons peut-être pas cette intimité avec Dieu celle que nous devrions avoir l'intimité avec Jésus nous l'avons d'autant plus que Jésus au verset 13 nous dit qu'il nous a aimé et qu'il veut que nous puissions nous aimer les uns les autres comme lui nous a aimés Jésus a donné sa vie nous dit le verset 13 il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis quand nous lisons la parole de Dieu puis qu'un de ses commandements nous achale un bon québécois ça nous dérange on n'a pas tellement envie de mettre en pratique la parole de Dieu est-ce que nous souvenons que c'est celui qui a donné sa vie pour nous qui nous a laissé ces mêmes commandements qui nous dérangent est-ce que nous souvenons que Jésus nous a révélé le Père au verset 15 et que si Jésus nous a révélé le Père c'est pour que nous soyons en communion avec le Père et si Jésus appelle Dieu le Père c'est pas pour rien dans l'ancien testament Dieu était le Père de la nation mais il n'y avait pas cette description de la relation individuelle du croyant avec Dieu comme étant un Père et Jésus vient puis quand nous enseigne à prier il nous dit voici comment vous devrez prier notre Père qui est aux cieux et Jésus vient révéler une intimité avec le Père s'attacher à Jésus c'est non seulement d'avoir la joie qui vient du Seigneur dans toutes les circonstances de notre vie mais c'est aussi de vivre cette intimité avec le Christ et avec le Père au travers du Christ dernier élément que je voudrais vous présenter comme conséquence de cet attachement à Jésus c'est l'exaucement aux prières regardez le verset 7 on en a parlé dimanche dernier si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous demandez ce que vous voudrez et cela vous sera cordé ça c'est fantastique c'est au delà de ce qu'on voudrait de Dieu puis qui ne correspond pas toujours à sa volonté parce que de toute façon nous quand on demande quelque chose on l'a puis après ça on passe à autre chose puis on est un peu c'est un petit peu désabusé bien souvent pas toujours le cas mais bien souvent mais ici le texte au verset 16 est beaucoup plus fort que le verset 7 le verset 16 nous dit demandez au Père ce que vous demanderez c'est à dire tout ce que vous demanderez tout ce que vous demanderez ça c'est intéressant quand on est en intimité avec le Christ et qu'on est attaché au Christ tout ce qu'on demande à Dieu correspond à la volonté de Dieu et là on a la joie de voir que Dieu répond aux prières on a la joie de voir que Dieu intervient vous savez les rignons de prières qui sont vivantes c'est des rignons de prières dans lesquels il y a des gens qui arrivent et qui disent Dieu a répondu à ma prière Dieu a répondu à ma prière Dieu a répondu à ma prière les moments de prière les plus stimulants c'est pas juste des moments où on parle à Dieu c'est des moments où on peut témoigner que Dieu écoute et que Dieu répond à nos prières est-ce qu'on n'a pas dans un sens d'un point de vue communautaire ici à l'île Jésus besoin de développer davantage notre vie communautaire de prière pas simplement aller à Dieu pour lui faire des demandes mais avoir une vie de prière communautaire suivie non pas une fois de temps en temps mais suivie dans laquelle nous voyons que Dieu répond à nos prières prières de la collectivité du corps du Christ et que cet exhaustement aux prières est un encouragement pour notre foi est-ce que ça nous manque pas un peu dans notre vie d'église aujourd'hui là à l'église de l'île Jésus vous avez une condition au verset 7 regardez la première condition si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous on a déjà abordé ce thème là mais vous avez aussi une deuxième condition au verset 16 que vous portiez du fruit regardez ce que Dieu dit au verset 16 je vous ai établi il nous a établi il a fait de nous ses enfants pas pour qu'on ait une assurance vie divine ou une assurance collision divine ou une assurance tout risque divine pas ça que le verset dit le verset dit je vous ai établi afin que vous portiez du fruit que votre fruit demeure deuxième condition alors je ne veux pas répéter ce qu'on a dit là dessus si ce n'est que la première condition parle de l'attachement à la parole de Dieu et qu'on l'a dit c'est pas toujours facile de comprendre la parole de Dieu Jésus s'adresse à 10 juifs moi je ne connais pas la vie des juifs je ne connais pas leur arrière plan je ne connais pas leurs problèmes ce n'est pas les mêmes que les miens il y a une grosse comment dirais-je un gouffre énorme entre leur vie puis ma vie puis je ne comprends pas toujours ce que Jésus leur dit puis quand je lis la parole je trouve ça toujours un petit peu difficile mais vous savez la parole de Dieu c'est Christ lui-même et même quand Jésus est venu parler à Nicodème et qu'il lui a dit Nicodème il faut que tu naisses de nouveau Nicodème était un juif Jésus était un juif il n'y avait plus ce gouffre culturel cette différence énorme entre Nicodème et Jésus d'accord Nicodème ne comprenait pas et aujourd'hui il y a un gouffre énorme qui existe entre le peuple d'Israël dans cet testament puis le temps de Jésus les juifs les romains tout ça et puis nous on prend ce gouffre là en disant ah c'est trop compliqué de lire la parole de Dieu mais si Jésus a pu toucher le cœur de Nicodème qui ne comprenait pas Jésus à travers l'étude de sa parole pas juste la lecture mais l'étude de sa parole Jésus peut toucher notre cœur s'attacher à sa parole et la deuxième condition comme nous venons de le voir porter du fruit toujours plus de fruits mais que votre fruit demeure ça c'est extraordinaire de voir que ce que nous faisons peut demeurer par la grâce de Dieu ça peut demeurer il y a plein d'autres choses qu'on fait dans ce monde qui vont passer qui ne demeureront pas ça ne demeurera pas moi j'ai regardé un petit peu le service de René Antjélil et c'est vrai qu'il y a une unanimité face à la grandeur de ce que cet homme accomplit c'est vrai c'est vrai mais je disais à ma femme je disais combien de grands hommes sont passés au travers de l'histoire dont je ne connais même pas le nom ok la réputation de quelqu'un va durer plus que d'autres personnes mais immanquablement à un moment donné ces choses-là aussi passent ce n'est que le fruit que Dieu produit à travers notre vie parce que nous sommes attachés à lui qui va demeurer et ce fruit-là il n'est peut-être pas les plus spectaculaires ce fruit-là il n'est peut-être pas le plus visible mais parce que je suis attaché au cèpe je veux porter de ce fruit beaucoup de ce fruit et encore plus de ce fruit alors j'aimerais nous laisser avec cinq questions et après on aura un moment ensemble de prière ou de partage première question est-ce que je connais bien tes paroles Seigneur pour qu'elles demeurent en moi est-ce que vous connaissez bien les paroles du Seigneur vous savez ça fait j'ai commencé mes études théologiques en 76 ah ouais on est en 2016 tiens je vais pouvoir fêter quelque chose on trouve toujours des occasions pour fêter ça fait donc ça fait donc plus de 40 ans que que j'ai commencé mes études théologiques donc vraiment pas juste en tant que chrétien parce que le Seigneur m'a sauvé quand j'avais 15 ans mais quand j'ai décidé à l'école biblique commencer mes études théologiques et je peux vous dire je ne connais pas encore assez la Bible comme je voudrais la connaître je ne la connais pas encore est-ce que je connais bien tes paroles Seigneur pour qu'elles demeurent en moi deuxième question est-ce que je vis dans l'obéissance à ta parole dans ma vie de tous les jours dans ma vie de tous les jours est-ce que je fais une distinction entre le dimanche et la semaine est-ce que véritablement cette parole de Dieu je l'assimile je l'intègre et je la vis dans mes gestes de tous les jours troisième question est-ce que j'ai des bonnes relations avec les membres de ma famille mes voisins les membres de mon église mes collègues de travail c'est facile de dire qu'on est chrétien mais trop souvent les non-croyants ont pointé du doigt les déficiences des chrétiens dans leur relation interpersonnelle et s'en sont servis comme excuse pour ne pas venir au Seigneur quatrième question que j'aimerais nous poser en fait quand j'hésite et que je ne sais ce que je devrais te demander Seigneur est-ce que vraiment je veux sonder les écritures pour que mes prières soient en accord avec ta parole est-ce que je veux vraiment sonder les écritures ou est-ce que je veux faire ce que je veux faire je veux faire ce que j'ai décidé cinquième élément est-ce que j'ai le désir intense de porter beaucoup de fruits pour toi Seigneur concrètement comment ce désir se manifeste-t-il dans ma vie comment il se manifeste dans notre vie alors j'aimerais j'aimerais nous laisser sur cette diapo puis j'aimerais que nous puissions avoir un moment ensemble de prière et peut-être qu'il y a un élément là-dedans que le Saint-Esprit avec lequel le Saint-Esprit vous touche et si le Saint-Esprit vous touche c'est parce qu'il veut que vous répondiez quand le Saint-Esprit nous touche c'est parce qu'il est en train de travailler et n'attristons pas le Saint-Esprit en étouffant la voix de l'Esprit dans notre cœur au travers de ce qu'il nous dit dans sa parole alors ce que je voudrais c'est qu'on fasse des prières courtes ce que j'aimerais c'est que si vous n'avez pas l'habitude de prier prier quand même moi il n'y a rien de plus qui m'encourage à entendre des gens qui ne prient pas souvent commencer à prier donc demandons au Seigneur de toucher notre cœur et certainement que s'il nous parle ce matin que nous puissions répondre à son amour et aussi lui dire Seigneur je veux je veux je veux mettre en pratique ta parole dans tel ou tel domaine de ma vie alors prions ensemble durant les quelques minutes qui sont devant nous répondons au Seigneur après qu'il nous ait parlé